Là, ça parle aussi de canalisation de l'énergie. Tu connais ça, toi ? Oui, ce qui est intéressant dans les arts martiaux, c'est en fait une façon de vivre, c'est une façon d'être. Alors, essayer de faire la connexion entre le corps et l'esprit, essayer de développer sa force, sa puissance, toutes ces énergies physiques et mettre ça au service de son esprit. Il y a cette espèce d'échange qui fait qu'après, on trouve la force, la sérénité, mais ce n'est pas une faiblesse. On est tellement fort qu'après, on peut dégager une bonne énergie. Et à la fin, cet homme disait qu'effectivement, ça a changé sa vie, parce que quand il ne le faisait pas, il sentait vraiment qu'il manquait quelque chose. C'est une façon de vivre, méditer, prendre le temps, penser. Il y a tellement de... Quand tu joues encore au tennis, Yannick, tu disais que tu étais sur un cours comme un animal sauvage. C'est toujours vrai, ça ? Oui, mais j'ai travaillé dessus. J'ai fait beaucoup de sophrologie. J'arrivais à donner le meilleur de moi-même, avoir le plus d'énergie physique quand j'étais un peu animal. J'avais un jeu qui était un jeu physique. C'était comme ça que j'étais le meilleur. Quand j'étais... Donc pendant mes séances de sophrologie, je me représentais un animal. Et je sentais que physiquement, il y avait des réactions, alors que j'étais totalement relaxé, des réactions de force. Et quand je regarde des matchs ou quand je jouais bien, je vois un animal. Je vois ça. Je vois cette espèce d'animal, pas féroce, mais pas non plus félin, mais une espèce d'énergie brute, quoi, comme ça. Je vais te dire, c'est d'autant plus surprenant que tu parles lentement, qu'on sent que tu prends le temps de dire les choses. Et c'est presque paradoxal avec un sportif, quelqu'un qui monte en scène et qui va le faire bientôt et qui va se déchaîner, c'est évident. Je crois que ça n'a rien à voir. Je crois que le fait de jouer m'a permis justement de laisser partir toute mon agressivité, toutes ces choses qui sont négatives pour un être humain qui n'a pas l'occasion de les canaliser ou les contrôler. Moi, taper dans une balle, c'était vraiment une thérapie, quoi. Quand je jouais, je me sentais mieux le soir. Même si c'était 4, 5, 6 heures, je me sentais bien pouvoir décoller, sentir qu'en plus que je restais assez longtemps. Même moi, je sentais que je pouvais rester assez longtemps en l'air. Et frapper dans la balle. Après, quand je rentrais à la maison, j'étais tranquille. Je crois que la musique, c'est un peu pareil. D'ailleurs, dans cette séquence, on voit bien qu'il y a l'aspect aussi rythmique. On pourrait mettre de la musique, il y a du rythme. On en reparlait.